Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvain, je vous propose que l'on démarre. Bienvenue à ce webinar proposé par InterSystem, partenaire du CRIP, pour vous permettre de découvrir comment des institutions bancaires, des entreprises publiques et des acteurs de la logistique ont réussi à concilier simplification et évolution de leur récit. Veuillez noter que ce webinar est enregistré, vous recevrez le replay dans quelques jours. Et autre précision avant de démarrer, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. L'équipe d'InterSystem y répondra en fin de présentation. Je passe donc sans plus attendre la parole à Sylvain Guibault, Sales Engineer pour InterSystem. A vous Sylvain. Merci Anne. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc merci de nous avoir rejoints sur ce premier webinar organisé par le CRIP, qu'on remercie ici pour InterSystems. Donc on avait déjà participé en tant qu'exposant sur d'autres événements du CRIP, mais jamais en direct avec des personnes associées à cette organisation. Donc je vous remercie. Je vais commencer la présentation en partageant mon écran. J'espère que vous le voyez. Et donc le thème de ce webinar, c'est réduire le temps du build en augmentant la performance du run. Alors les plus attentifs d'entre vous remarqueront que la forme interrogative a disparu. Donc nous avons l'ambition ici, peut-être l'outrecuidance, d'avoir la prétention de tenter d'apporter un élément de réponse à cette question qui a disparu. Donc au-delà de la plaisanterie, InterSystems, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous, c'est une entreprise qui modestement accompagne ses partenaires qui sont soit des éditeurs, soit des clients finaux, soit des intégrateurs qui utilisent nos technologies dans différents de leurs projets. Et on est autour de la data. Donc en fait, on est considéré par le marché, par certains, comme étant un acteur majeur de ces technologies autour de la data. Et en fait, depuis 40 ans, puisqu'InterSystems existe depuis 78, notre focus, c'est d'aider tous ceux qui utilisent nos technos sur deux thèmes. Le développement rapide, donc le build, et puis la haute performance, donc le run. Et comment améliorer et simultanément ces deux leviers pour gérer ce qu'on aime à dire d'un point de vue marketing, c'est la puissance par la simplicité. Donc l'idée de réduire ce temps du build par une approche élégante et simplifiée de ce que permet le traitement de la donnée dans ces différents cycles de vie. Donc la plateforme qu'InterSystems édite s'appelle Iris Data Platform, et qui est une plateforme historiquement, donc qui a trois ans maintenant, donc un nouveau produit, le dernier produit pour InterSystems, sorti en 2018, et qui se veut un rassemblement, en fait une unification de différents thèmes autour de la data, autour de son cycle de vie, en proposant au projet de pouvoir jouer avec ces différents thèmes, tantôt le stockage, tantôt l'interop, tantôt le décisionnel, de manière totalement libre, et toujours dans cette approche unifiée et simplificatrice. Donc ça veut dire que nos partenaires ne sont pas obligés d'utiliser les trois thèmes, mais c'est ce que propose nativement InterSystems, c'est-à-dire de rassembler une plateforme d'abord de stockage, historiquement, c'est notre histoire, c'est là où InterSystems a commencé à produire ses réponses autour de la data plateforme, autour de la donnée. Et le premier sujet, c'est le côté multimodèle, donc de dire qu'on n'est pas justement contraint à gérer la donnée sur une approche tantôt relationnelle, tantôt objet, ou no SQL, mais les trois à la fois. Et ça, c'est assez unique dans le monde des éditeurs de bases de données, d'avoir une solution qui est vraiment orientée multimodèle. Et puis, on a ajouté à ça le fait de pouvoir gérer tout ce qui est interopérabilité, donc la capture de la data, et puis évidemment, le dialogue avec le reste du système d'information d'une entreprise. Puis, à l'autre bout du spectre, c'est dans ce cycle de vie de la data, c'est de dire qu'on veut en même temps rendre ces données actives, donc pouvoir prendre des décisions en temps réel sur la vie de ces données, tantôt capturées par l'intégration, par l'interop, ou tantôt simplement stockées dans des référentiels. Donc, de pouvoir jouer avec ces différents modèles sur différents projets de nature très, très variée, et de considérer que le fait d'avoir ces données unifiées vous permet de gagner un temps précieux dans vos développements. Puis, Iris, c'est aussi deux autres moteurs qui nous ont amenés à repenser la data platform telle qu'on l'avait édité depuis avant 2018. Donc, le projet d'Iris est né de deux volontés de répondre à deux exigences en termes de révolution, que sont le cloud et qui est le machine learning, d'un point de vue particulier, et puis l'IA en général. Donc, toujours sur ces deux axes de développement rapide et de très haute performance. Donc, il y a un exemple qui illustre ça, c'est le côté simplification du temps de build. D'abord, cette question, comment on résout la simplification et la réduction du temps du build. Donc là, on sait du fait que notre siège soit au MIT, donc à côté du MIT, sur le campus. C'est là où InterSystems a son siège, donc à Cambridge, à côté de Boston. On s'est intéressé à ce projet de Living Labs au MIT, qui agrège en fait une cinquantaine d'applications sur différents campus américains, mais aussi des entreprises qui ont des initiatives de durabilité, donc de développement durable. Et en fait, on a, par rapport à ce projet Living Labs, on a contacté deux entreprises en leur demandant, tantôt à l'une, tantôt à l'autre, de développer la même application à partir de ces sources de données de Living Labs, qui sont très, très variées, variées en termes de volumétrie, de données structurées, non structurées, de technologies utilisées pour raconter la data, de données en batch, de données traitées en temps réel avec des capteurs IoT, etc. Et donc, on a contacté deux entreprises pour développer des applications permettant de faire un classement en fait de ces différentes initiatives à partir de ces 50 sources de données, enfin de ces 50 projets dans le métaprojet de Living Labs. Et on a demandé d'abord à l'une de développer un projet, donc de ranking, etc., de traitement de tout un tas de données variées, comme je l'ai dit, tantôt en utilisant purement des technologies open source, et puis de l'autre côté, on a demandé à l'autre firme, qui ne se parlait pas, de développer le même projet, donc ils avaient le même cahier des charges, mais en utilisant strictement InterSystems, Iris, et rien d'autre. Et donc, les résultats sont assez éloquents, puisqu'en fait, c'est un projet qui date de quelques années maintenant, donc c'était juste à la sortie d'Iris, en fait, donc il y a trois ans, et là, on se rend compte que le monde open source versus Iris et simplement Iris réduit drastiquement les temps à la fois de développement, mais aussi les ressources humaines. Il faut savoir qu'il y avait sept personnes à temps plein pour développer le projet, côté open source, et puis simplement deux côté Iris. Donc là, c'est, en termes de nombre de développeurs, c'est effectivement drastique, on a 250% de gains, mais c'est encore plus intéressant quand on regarde le temps qu'il faut pour mettre en œuvre, pour configurer le temps passé à développer, etc., etc. Le temps de recherche aussi, de retrouver tous les outils disponibles pour réaliser le projet dans son cahier des charges. Le nombre de librairies, là aussi, c'est assez éloquent, comme je disais. Alors là, c'est emblématique, c'est un petit projet, donc très modeste. Évidemment, tous nos clients témoignent que le temps qu'il leur faut pour développer sur nos technologies est souvent drastiquement inférieur. Et là, c'est le cas notamment de nos intégrateurs qui n'utilisent pas que nos technologies sur différents projets et qui se permettent de, évidemment, pouvoir comparer ce qui est comparable par rapport à leur vécu. Mais les clients finaux font le même constat. Puis les éditeurs, là, ils le font au moment où ils découvrent Iris, puisqu'évidemment, quand ils ont pris l'habitude d'Iris, ils ne savent même plus ce que c'est que de développer autrement. Donc, dans les vrais projets, ces temps sont encore souvent sans doute accrus par rapport à ce qu'on a vu à ce petit projet modeste, puisque plus le projet monte en complexité, plus les gains vont être significatifs. Alors, dans ce milieu des bases de données et des éditeurs, il y a énormément de guerres de chapelle auxquelles on ne participe pas, mais qui ont parfois des positions très, très dogmatiques sur le rôle que doit jouer une base de données, puisque c'est aussi notre sujet. Et historiquement, InterSystems produit de la base de données. On va voir que la data plateforme est largement plus qu'une base de données, mais justement, certains puristes déclarent qu'une base de données doit être anémique, donc considérer qu'elle ne doit faire qu'un stockage. Autrement dit, ne pas embarquer aucune logique métillée, mais simplement de la data et des structures de données. On est sur un autre angle, donc on a volontairement déplacé le débat et surtout refusé de participer à ce genre de combat comme Fabien de Chapelle, en considérant qu'au contraire, une data plateforme, ça se devait d'être au maximum actif, autrement dit, d'avoir le maximum de données et de les rendre actifs plutôt qu'anémiques et de dire on ne fait pas que le stockage. Si on a la data, on est responsable de potentiellement pouvoir lui faire jouer un rôle de déclenchement de processus à l'intérieur de cette data plateforme, de déclencher des alertes, de déclencher des messages à l'intérieur des flux qu'on va pouvoir mettre en œuvre et puis évidemment de pouvoir faire aussi du temps réel en termes d'analyse, donc de pouvoir rassembler autour de cette data plateforme des vues tantôt d'intégration et des vues tantôt d'analytics et donc de rassembler ces différents rôles en considérant que le rôle du stockage n'est pas limitatif au traitement de la data. Alors évidemment, on se retrouve un peu seul sur ce terrain en termes de produits totalement unifiés considérant que on peut faire jouer ce rôle hyperactif en fait à la data plutôt qu'un rôle anémique de purement stockage. Et de ça, ça nous positionne sur le marché vraiment comme très très différenciant puisque qu'est-ce qu'on peut faire d'une data plateforme unifiée ? Vous voyez que là, différents thèmes se mettent autour d'Iris. Je ne vais pas tous les citer, ils sont sous vos yeux. Et puis encore une fois, chacun décide de prendre tout ou partie de ce que propose la data plateforme. On n'a pas, il n'y a aucun prérequis à l'utilisation d'Iris. Au contraire, on a une vue très très diversifiée dans différents domaines d'activité sur tous les marchés. Donc j'imagine que vous reconnaîtrez le vôtre. L'idée, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'usage prédéfini d'Iris, si ce n'est dans la santé. Je ne vais pas en parler ici aujourd'hui puisqu'on a aussi une déclinaison d'Iris for Health, donc pour la santé, spécifique à l'interopérité en santé notamment. Alors en termes de bases de données, et ça c'est le dernier cadran magique, ils ont arrêté depuis en juillet 2019, le dernier cadran magique sur les bases de données opérationnelles, donc vraiment le sujet du stockage édité par le Gartner, nous positionne dans les leaders. Alors ça, ça nous fait très plaisir, pas seulement parce que c'est le dernier, ils ont arrêté de le produire, donc on s'arrête bien, on s'arrête dans les leaders, alors on est les plus bas des leaders, mais quand on regarde les noms qu'on peut voir sur ce même carré des leaders, on se rend compte qu'on ne joue pas dans le même cours en termes d'entreprise, en termes de définition d'entreprise, au sens où InterSystems, c'est 42 ans d'expertise, je l'ai dit, c'est 100% du capital dans les mains du fondateur, donc ça c'est très, très, très différenciant, c'est-à-dire qu'on n'est pas coté en bourse, on n'a pas d'investisseurs extérieurs, on est sur fond propre depuis l'origine et on tire nos revenus simplement de nos licences, on ne fait quasiment pas d'intégration, on a des partenaires intégrateurs pour ça, donc on n'est pas l'implémentateur de nos technologies, et puis on a des partenaires, évidemment, un grand nombre de partenaires qui sont des éditeurs qui développent sur nos technologies et qui la vendent en OEM, en fait, embarqués dans leur offre, et c'est là où se crée la diffusion de ces technologies dans le monde entier. On est en croissance permanente, alors 2020 a été une croissance plus réduite par rapport à ce qu'on a pu vivre sur les années précédentes, et on est encore une fois en termes de chiffres d'affaires incomparables avec ceux dans lesquels nous projettent le cadran magique du Gartner sur les bases de données en tant que leader. Donc on est très fiers de ça. On verra que ce cadran magique a été remplacé par un autre lié aux acteurs des bases de données dans le cloud. On va voir comment Gartner nous positionne cette fois. Alors, quelques cas emblématiques, alors j'en ai pris trois, je pourrais en prendre d'autres ici sur l'utilisation de nos technologies en termes à la fois de réduction du temps et surtout augmentation des performances. Donc, CFAO utilise notre technologie depuis une dizaine d'années maintenant. On s'est rencontrés sur toute une problématique d'interopérabilité, donc de garantir en fait que tous les flux existants entre les différentes filiales de CFAO, que ce soit interne ou externe, passent par notre data plateforme. Alors, ils ne sont pas encore sous Iris puisqu'il y a dix ans on n'avait pas Iris, mais ils sont sur ce qu'on appelle la plateforme ensemble. Ils sont en train de migrer sur Iris et ils ont déjà commencé en fait le développement de nouveaux projets notamment liés à l'automobile. Donc, CFAO, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la logistique de pièces détachées de voitures neuves sur une trentaine de pays. Et là, ils agrègent en fait 250 applications avec avec nos deux mains Iris, mais déjà avec ensemble et puis Iris déjà en actif sur un nouveau projet. Considérant là aussi que les temps de développement pour eux sont extrêmement contraints et qu'ils arrivent maintenant à mettre un flux en production en quelques jours alors qu'il leur fallait sur des technologies précédentes un grand nombre de semaines voire plus pour mettre un nouveau flux en production. On a des cas similaires avec MSC qui là utilisent aussi nos technologies depuis fort longtemps sur la mise en œuvre là de alors eux on parle de TCO total de possession et de ROI donc eux ils ont consulté que leur ROI a été rentable en moins de six mois donc comparé avec ce que vous pouvez vivre dans vos différents projets et vous verrez que c'est un temps extrêmement réduit. et en termes de perf ils sont assez éloquents aussi en termes de témoignage puisqu'ils considèrent que alors eux utilisent la plateforme vraiment de pas seulement sur l'interop ni sur le stockage mais aussi sur l'analytics ils font de l'analytics temps réel pas seulement des bateaux mais des containers posés sur les bateaux donc MSC c'est aussi la logistique c'est un des c'est considéré comme le deuxième plus grand plus grand logisticien du monde sur la partie sur la partie fret maritime et donc une utilisation aussi très très poussée en termes de nombre de messages puisqu'ils dépassent les 300 000 messages par jour etc. et font du temps réel sur le suivi de ces différents cargos et encore une fois de chacun des containers et puis un autre un autre cas emblématique cette fois dans la partie finance banque le Crédit Suisse là aussi depuis plus de 15 ans on parle de 2005 utilise les technologies donc cachées puis maintenant Iris sur des remplacements en fait de technologies qui étaient avant des bases de données in memory donc en fait ils ont décidé il y a 15 ans d'utiliser nos data plateformes pour sécuriser en fait leur système d'information en considérant que les bases in memory avaient cette limite liée physiquement à la mémoire et que si un serveur tombait évidemment il perdait physiquement les transactions qui étaient en cours donc on a réduit ce risque en utilisant notre technologie qui est à la fois une mémorie évidemment persistante mais ce qui est intéressant par rapport aux bénéfices que le Crédit Suisse a retenu c'est qu'ils ont obtenu des temps de réponse 10 fois supérieurs à ce qu'ils avaient avant sur des bases mémoires donc je vous laisse là aussi pour ceux qui sont au fait des technologies de base in memory apprécier le fait que tout en étant persistant et in memory en même temps on a augmenté fortement les performances tout en réduisant les coûts d'infrastructures puisque 75% des coûts d'exploitation ont été ont disparu en fait suite à l'adoption de notre data plateforme autre fait assez intéressant c'est le côté stabilité performance de stabilité en considérant qu'ils ont eu aucun incident depuis le lancement bien que leur activité elle-même ait augmenté entre 3 et 5 fois en fonction des différentes activités sur la bourse on parle de milliards de transactions boursières quotidiennement donc sur une infrastructure réduite évidemment bien d'autres sont présents ici notamment en France à nos côtés mais pas que parce qu'on voit Optum et Actuvia qui sont aussi des acteurs US donc on travaille avec les voies navigables de France avec les chèques vacances avec Mondial Tissus donc là sur les parties vraiment logistiques CFAO dont j'ai déjà mentionné mais aussi AFNOR qui utilise notre data plateforme pour régler tous ces problèmes d'interopérabilité puis Roche Diagnostics qui est aussi un acteur emblématique depuis plus de 20 ans chez InterSystems dont tous les laboratoires sont équipés sont déployés avec les technologies InterSystems puis on a aussi des intégrateurs Humanis CGI qui nous accompagnent dans différents projets pour augmenter la diffusion de nos technologies et la satisfaction de nos clients il y a un autre cas très très emblématique qui est Garbet qui lui a remplacé tout son back-end par donc là aussi on était dans du remplacement d'open source versus Iris donc c'est un projet qui a démarré il y a deux ans maintenant et qui pour l'anecdote remplace en fait sur la totalité de leurs containers donc ils avaient 15 containers sur technologies open source donc des technologies variées donc 12 containers ont été remplacés par Iris donc là aussi on peut imaginer la simplification pour eux et le temps de développement fortement réduit à la fois évidemment lors des phases de développement comme aux phases opérationnelles pour administrer la base alors tout ce que je dis vous pouvez me croire sur parole mais rien ne vaut évidemment en termes d'approche scientifique la preuve et les tests d'évaluation donc on met une URL là que tout simplement Speedtest qui vous permet sur notre site web de télécharger une application qui vous permet vous-même de tester la technologie sur une approche toute simple mais qui vient d'un use case bancaire en fait qui considère que si sur une seule instance d'une base de données on fait jouer à la fois des requêtes d'ingestion donc c'est un programme qui est écrit entièrement en Java et qui se propose d'insérer à très très grande vitesse des transactions et en même temps on a en parallèle de ça d'autres d'autres programmes qui eux ne font que des requêtes sur la base donc quand on est dans ce scénario très classique en fait on se rend compte qu'une seule instance si elle est sollicitée tantôt pour écrire fortement en base et faire des mises à jour et en même temps sollicité par des requêtes qui changent sans arrêt donc qui sont sans arrêt dynamique donc régénérer des plans d'exécution etc. on se retrouve souvent en conflit et donc c'est extrêmement contre performant d'avoir ce type de stress test Iris s'en sort plutôt bien c'est ce qui fait qu'on a souvent gagné des projets notamment dans la finance qui est extrêmement exigeante mais pas que pas que dans la finance mais extrêmement exigeante sur ce type d'approche qu'on appelle une approche hybride transactionnelle analytics HTAP donc c'est un processus hybride entre les transactions actives et puis les analyses query qui viennent se heurter en fait sur le même nœud on considère que le marché nous considère comme étant extrêmement fiable sur ce type d'insertion et moi-même je m'amuse régulièrement à tester donc en 2020.2 la version d'Iris il y a quelques années l'an dernier là on était sur 5 minutes d'exécution on avait inséré 20 millions de records et puis la même version le même process pardon en changeant simplement la version d'Iris en 2020.3 on voit qu'on passe à 23 millions donc évidemment d'une version à l'autre on est sans arrêt en optimisation et on voit ici par exemple le fait de tourner sur mon laptop qui n'est pas non plus une machine de guerre ce n'est pas un serveur et j'insère ici 112 000 records à la seconde en simultané pendant que d'autres font des requêtes donc je vous laisse aussi jouer avec ce type de test c'est fait pour et puis ça vous permet de valider ce qu'Intersystems raconte sur les performances il y a un autre sujet qui est aussi intéressant dans les approches base in memory versus Iris c'est que Iris ce n'est pas seulement une base de données justement c'est aussi dans son ce côté active de la data son côté hyperactif de jouer de faire jouer le maximum de choses à la data c'est qu'on est aussi serveur d'application et donc là ça permet de simplifier grandement les choses et d'obtenir ces performances qu'on sait avoir en considérant qu'à travers un cache un protocole de cache écrit par Intersystems qui est un cache distribué entre les serveurs de données et les serveurs d'application donc évidemment on a dans ce cas-là plusieurs instances Iris qui sont déployées et qui discutent entre elles soit pour jouer le rôle de serveur d'application soit pour jouer le rôle de répartition de la charge au niveau data donc une base ici multi-charm par exemple le fait d'avoir ce protocole de cache distribué entre les serveurs d'application et les serveurs de données nous permet non seulement de simplifier l'architecture mais de réduire le nombre de CPU nécessaire tout en diminuant la latence réseau et tout le trafic qu'on va avoir autour du réseau donc ça ça nous permet d'avoir là aussi des gains significatifs encore une fois en termes de hardware de simplification du hardware mais là aussi d'optimisation des performances et donc de pouvoir bencher Iris versus d'autres architectures de façon souvent très favorable à InterSystems on citerait 10 et Aurora par exemple en usage mais c'est évidemment avec d'autres technos qui peuvent être stressés en bench contre Iris et là c'est une autre banque c'est pas le Crédit Suisse on n'a pas le droit de dire son nom mais sachez que c'est un acteur voilà on a simplement le droit de parler du nombre d'employés du fait qu'il gère un très grand nombre d'assets tous les jours et là avant Iris il nous avait une approche justement classique d'approche en silo entre le processus de transaction d'analytics et puis de base historique de Data Lake considérant que tout ça a pu être remplacé par Iris ils nous font conscience maintenant depuis pas mal d'années en ayant là aussi évidemment réduit leur temps de développement et leur impact d'infrastructure puis évidemment le ROI se calcule après régulièrement sur le temps là aussi de maintenance et d'évolution de chacun de ces autres applicatifs qui sont maintenant entièrement déployés sous Iris mais ce qui les a convaincus c'est le fait de nous stresser sur leur data en considérant que le Data Lake pouvait atteindre par exemple avec Iris 135 jours versus maximum 20 jours mais plutôt 14 sur d'autres technologies donc là ils nous ont comparé à trois autres vendeurs puis apprécier le fait que le hardware a été diminué par deux on est sur 8 coeurs avec 4 VM avec simplement 96 Go de RAM par rapport à 256 ou beaucoup plus donc 400 Go de storage donc le storage est identique mais en revanche on a un nombre de datasets là aussi souvent 10 fois supérieur à ceux de nos concurrents et puis toujours des temps de réponse extrêmement flat puisqu'Iris c'est la partie verte ici et vous voyez le temps de réponse qu'il faut à certains dès l'instant où on va pousser ici en ordonnée le nombre de concurrents user donc dès l'instant on va monter en charge en termes de volumétrie pas seulement data mais user et puis aussi data pour nous puisque pour rappel on est à quasiment 10 fois supérieur à ceux de nos concurrents en termes de volumétrie des données utilisées interrogées ce type de bench permet aussi de voir que les hautes performances peuvent être sans arrêt améliorées en utilisant des technologies telles qu'Iris d'unification de la data dit autrement sur la partie transformation digitale Iris permet de de jouer ce rôle de bus de service alors évidemment avant on a côté sur la gauche de quoi développer de manière unifiée mais aussi de maintenir donc on a un portail et un environnement de développement unifié mais ça permet ici sur toute la partie bleue ici et couverte par Iris donc aussi bien sur les tâches de business process que de workflow et de monitorage temps réel que sur de l'analytics à la fois en batch ou en temps réel considérant qu'évidemment ici Iris dialogue avec toutes les applications du système d'information de l'entreprise donc on est on est capable évidemment de s'insérer en termes de projet d'intégration sur les applications existantes qui elles n'ont évidemment pas vocation à disparaître ni à être remplacées par Iris sauf que la plupart de nos partenaires considèrent qu'une fois qu'ils ont pris alors c'est une approche mais qu'une fois qu'ils ont pris confiance en la technologie sur la capacité à résoudre la partie ESB et potentiellement l'analytics ils se posent la question de migrer une partie des stockages des référentiels dans la partie dans d'autres instances Iris dédiées justement à ce stockage considérant que si on est rentré dans le projet pour des problématiques de résoudre des problèmes d'actéropérabilité sur des approches en silo on est capable ensuite potentiellement dès le début mais souvent ça vient avec un temps d'abord d'apprentissage de considérer qu'un certain nombre de référentiels préexistants à l'arrivée d'Iris vont pouvoir migrer cette fois à Iris considérant qu'on va là aussi réduire la complexité encore une fois et puis évidemment tous les coûts liés à l'infrastructure alors d'autres thèmes sont aussi possibles avec Iris notamment je le disais le machine learning donc on est un acteur aussi sur ce sujet notamment dans la partie notamment dans la partie DataVis là on va en considérant qu'Iris est capable de jouer toujours ce triple rôle d'acquisition de stockage et d'analyse de la data qu'elle soit structurée ou non structurée interne ou externe évidemment on a établi un certain nombre de partenariats notamment avec AdScale et Logi Analytics mais aussi avec DataRobot et autres qui vous permettent d'étendre ce que ne produira pas Iris en termes de data visualisation c'est à dire que notre rôle s'arrête là aussi souvent au back-end considérant que et notamment sur le sujet d'analyse de la data donc on a tout ce qu'il faut pour interagir avec des partenaires pour là aussi augmenter le potentiel de la partie DataVis donc notamment AdScale qui est un partenariat tout à fait récent permet en fait des data steward de pouvoir designer le modèle et de l'exécuter en temps réel sur des requêtes dynamiques en pure SQL avec autour d'Iris en simplifiant largement l'approche data visualisation et analytics que permet AdScale donc là c'est un partenariat extrêmement sur lequel on attend beaucoup de choses je vous ai mis je vous partagerai la présentation une URL sur laquelle vous pouvez voir une démonstration de ce type de développement puis derrière évidemment les business users eux utilisent leurs outils que ce soit DataRobot ou Excel ou Tableau ou Click ou Power BI etc. pour aller interroger AdScale et sans le savoir évidemment aller exécuter de la requête directement sur Iris donc là on a quelques exemples du modèle développé dans AdScale qui va être traduit et aussi utilisé par les business analysts et qui va se traduire par des recats dynamiques qui vont sans arrêt s'optimiser en mode auto-apprentissage justement là aussi une fois qu'ils vont s'exécuter sur Iris donc le schéma complet de l'adaptive analytics proposé par InterSystems avec partenaires AdScale c'est c'est l'idée de pouvoir rassembler en fait les business users les data seawars et les data engineers sur un couple AdScale et AdScale Iris de façon tout à fait optimale en réduisant justement les interfaces nécessaires pour pouvoir développer une data visualisation tout à fait industrielle Sur l'autre sujet de l'analytics InterSystems c'est aussi un éditeur sur le sujet de l'auto-ML donc ce qu'on appelle Integrated ML donc ça c'est une solution native à InterSystems donc là c'est nous qui l'avons développé donc c'est pas un partenariat et ce qu'on sous-entend par rapport à ça c'est la capacité de faire de la data science simplifiée par le SQL en attaquant le modèle sur des sujets extrêmement simples de verbe create model d'entraînement du modèle de verbe select ensuite donc tout à fait classique à un développeur SQL DataRobot avec qui on est aussi partenaire nous signale que l'adoption du ML est souvent contrainte à des échecs de déploiement ou de quand c'est déployé on ne monite pas correctement et puis on a beaucoup d'expérience de problèmes liés au build donc l'explication à cela c'est que le machine learning c'est une succession de phases entre la data acquisition jusqu'à la création du modèle et son déploiement qui sont souvent contraignantes et longues à mettre en oeuvre avec des technologies souvent diverses et variées donc les data scientistes perdent beaucoup de temps dans ces différentes phases ce que propose l'auto ML de notre système c'est en fait de remplacer un certain nombre de phases non pas les phases d'acquisition de préparation ni même de déploiement évidemment du modèle mais toutes les phases intermédiaires à travers ces trois étapes encore une fois on crée un modèle on l'entraîne et on peut justement enrichir la data qui n'existe pas par le verbe prédict permettant d'augmenter la connaissance à partir des données non encore en base et donc là aussi l'approche toujours la même c'est de simplifier de pouvoir jouer avec l'auto ML donc à faire du machine learning sans trop s'en rendre compte en fait à partir des data et c'est le principe de l'IA c'est plus le code qui fournit une réponse mais c'est la data qui va immédiatement entraîner un modèle et créer une réponse à l'exécution ça revient à considérer que si on a ici un diagnostic qui est donné on va pouvoir par exemple sur une table qui stocke les informations sur le cancer du sein considérer que tous les types de diagnostics qu'on va pouvoir récupérer vont être créés donc on va créer un modèle simplement en disant je veux prédire le diagnostic donc cette colonne diagnostic qui fait partie de la table d'entraînement et on va entraîner le modèle sur justement cette table d'entraînement qu'on va pouvoir ensuite évidemment valider et puis tester sur d'autres données jusqu'à le déployer pour avoir les données en temps réel donc là on a ici des diagnostics B ou AM ou d'autres valeurs et on retrouve ici la capacité ensuite très simple dans le SQL d'utiliser le verbe prédicte mais aussi le verbe probability ce sont pour l'instant les deux verbes augmentés sur le SQL liés à l'utilisation d'un modèle et à chaque fois on utilise le modèle en décidant ce qu'on veut prédire ou potentiellement avec d'autres paramètres vous permettant de donner une information sur des données encore une fois inexistantes un prédict c'est juste une fonction le M n'est pas encore en base mais on veut pouvoir prédire à partir soit directement ici d'une information et là on la compare avec le diagnostic donc là on sélecte le diagnostic on sélecte la prédiction puis on compare est-ce que la prédiction est juste par rapport à ce qui est en base c'est pas toujours le cas évidemment et là on a un taux de confiance qui permet ensuite d'affiner à travers différents paramètres qu'on pourrait passer au même verbe prédict donc l'idée là aussi c'est encore une fois d'aller très vite de considérer que vous avez un jeu de données on va s'en servir pour créer un modèle l'entraîner et automatiquement pouvoir faire de la prédiction et de la validation de ce modèle et puis au fur et à mesure vous allez pouvoir enrichir et réévaluer le modèle constamment alors évidemment il n'y a pas de magie c'est à dire que tout est visible par rapport aux features et par rapport au type de modèle utilisé est-ce qu'on est dans des modèles de type rainforest ou autre et l'idée c'est de stresser différents modèles et automatiquement de vous permettre sans avoir nécessairement une ressource de type data scientiste à domicile d'être capable de jouer avec ces concepts alors évidemment si vous avez déjà des data scientiste dans vos murs étant donné pour vous le fait de pouvoir jouer avec un tigre à TINML va trouver son bonheur en termes de réduction de temps là aussi de mise au point de ces modèles donc d'autres sujets autour du cloud j'en parlais puisque le Gartner maintenant positionne est censé positionner non plus en termes de base de données opérationnelles mais les éditeurs du cloud alors évidemment là on est plus leader puisque en termes de cloud il y a des acteurs qui sont comme AWS Oracle Microsoft par exemple ou Google évidemment les ténors du marché mais on est le plus haut des visionnaires donc là aussi on est à la frontière des leaders pour cette première édition qui était l'an dernier en octobre 2020 donc un an après l'abandon du opérationnel database management system le positionnement des cloud des bases de données du cloud nous satisfait complètement puisque Gartner considère encore une fois comparer la taille de l'entreprise avec nos compétiteurs dans ce cadre magique et vous comprendrez que ce positionnement au top des visionnaires nous va très très bien pour ce premier cadre magique passons maintenant à la démonstration d'Iris donc là humblement on va avoir différents containers qui vont tourner avec Iris donc on a d'abord une petite application qui va être une interface qui va jouer le rôle de paiement dans un restaurant de type fast food et qui va automatiquement quand une transaction bancaire va s'effectuer va envoyer un message à Iris en fait pour qu'Iris puisse déclencher un processus de validation de détection en fait de fraude potentielle potentielle sur une transaction bancaire et donc Iris va dialoguer en direct avec une institution bancaire mais va aussi interroger un modèle justement de data science en considérant que est-ce que cette transaction est frauduleuse ou pas donc en fonction du retour évidemment la transaction vers la banque sera tantôt bloquée ou abandonnée ou on va envoyer potentiellement un message de workflow pour lancer une alerte etc. disant qu'il y a une fraude potentielle dans tous les cas la transaction sera envoyée au data lake de manière à ce que le data lake lui-même envoie l'information aux data scientists qui peuvent en fonction non pas seulement des données d'entraînement et des données de test mais aussi des données réelles à pouvoir réalimenter leur modèle le réémettre dans une nouvelle version de manière à ce qu'Iris puisse aussi prendre en en temps réel la nouvelle définition de ce modèle extrait en PMML donc une norme d'échange en fait sur 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 les sur les les prédictives modèles c'est le prédictive modèle markup language qui est une qui est une une extension XML en fait qui permet d'exporter un modèle un modèle prédictif depuis n'importe quel outil donc Iris ne permet pas de développer des modèles prédictifs qu'on fait bien clair là dessus mais permet justement de les exporter et de les importer directement alors avec API GratidML les choses sont encore plus simplifiées puisque c'est Iris qui directement est en capacité de créer le modèle prédictif mais là dans cette démonstration on a volontairement utilisé d'autres outils type Jupiter et autres qui vont vous permettre de développer votre modèle et de l'importer en PMML vers Iris et Iris n'est là que pour exécuter le modèle en fait de manière sur des données réelles qui proviennent d'un client être en capacité d'apprécier le fait que c'est une fraude ou pas donc allons-y sur la démonstration donc là on retrouve le schéma que je vous expliquais donc en fait on a un point de vente qui va déclencher ici un appel à Iris et qui lui-même va être en relation soit avec la banque soit avec les services du client et puis dans tous les cas on va être en capacité d'interroger en Analytics le modèle ici de Machine Learning et puis d'alimenter le Data Lake qui sera lui-même le point d'entrée des data scientists pour remettre à jour un modèle et puis le renvoyer à Iris donc si on part sur le point de vente donc comme je vends des choses de très 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 bon marché je suis en fast-food je m'attends à avoir des transactions de faible montant et donc là on a ici à droite la réponse donc là c'est une simulation de ce qui pourrait échanger entre le marchand et puis la banque et la banque nous donne sa réponse de transaction est-ce que la transaction est ok on a un numéro de transaction et puis le fait qu'elle a été approuvée et puis ça revient sur le terminal quand vous payez classiquement pour vous dire que vous avez votre transaction a été acceptée alors si on regarde ce qui se passe côté Iris cette fois donc là on sort du on sort du du terminal et on va on va se retrouver dans ce qu'on appelle une production donc une production c'est un ensemble de flux entre eux organisés entre des services qui sont des points d'entrée des processus qui sont évidemment l'exécution au coeur au coeur d'Iris et puis les différentes opérations quand on a besoin évidemment de dialoguer avec le reste du système d'information que ça soit ici avec la banque ou avec le data lake ou avec un modèle ici de machine learning de modèle de détection de la fraude alors ce ce qu'on a déclenché ici en fait c'est le transaction service de la banque qui a automatiquement capté une transaction qui a déclenché son processus et puis on voit que le processus il est en relation avec différentes opérations on peut voir évidemment aussi la définition de ce processus plus en détail en considérant ici qu'on est à la fois en visualisation mais aussi en mise à jour du modèle c'est à dire qu'on peut constamment et c'est l'interface aussi de développement donc le portail d'administration d'Iris sert aussi parfois à des développeurs enfin pas parfois à des développeurs qui ont aussi intérêt à développer des processus directement à travers cette application web donc là on est dans le design du processus donc on voit ici qu'on commence par faire une transformation pour préparer la donnée qu'on reçoit la préparer au modèle qu'on va interroger juste ensuite donc il est fréquent ici avant d'avoir intégré l'ADML par exemple d'avoir besoin de préparer la donnée en termes numériques par exemple ici entre entre les données arrivant par la banque et puis les données telles que attendues par le modèle du machine d'enlignes mais on va ici aussi une fois qu'on a préparé ces modèles on va c'est ces données on va exécuter le modèle le modèle va nous répondre on voit ici un message qui est tout à fait synchrone donc on a ici l'appel et le retour immédiatement donc le code est tout à fait synchrone qui va notamment une fois qu'on a la réponse pouvoir être tracé et pouvoir continuer le processus jusqu'à l'exécution d'une règle donc là aussi la règle on va pouvoir l'éditer depuis la plateforme depuis le portail là on a une règle très très simple qui veut détecter ou pas la transaction frauduleuse en considérant que si le montant est supérieur à 50 et qu'en plus le modèle a répondu que c'était une fraude potentielle évidemment on va on va immédiatement répondre que c'est sans doute une fraude si en revanche les montants sont inférieurs à 50 bien que bien que la bien que la fraude soit soit considérée comme potentielle on va pouvoir déclarer qu'il y a peu de chances que c'est une fraude donc on peut en plus des réponses provenant du machine learning affiner évidemment par des règles le fait que en fonction du contexte ici du montant mais ça pourrait être évidemment n'importe quel type d'information on va pouvoir affiner la règle et puis faire évoluer ici le processus pour décider si on considère que c'est une fraude ou pas puisque là on se pose la question d'une fraude détectée si il y a une fraude qui est potentiellement détectée on va interroger une liste blanche pour savoir si par hasard cette personne n'aurait pas déclaré à la banque que justement il allait être en vacances et qu'il allait sans doute dépenser plus d'argent que d'habitude donc on va potentiellement interroger cette liste blanche pour savoir si la suspicion est avérée ou pas et puis on continue le processus de manière à savoir si ou pas on va en fonction des réponses et du contexte qu'on a récolté au fur et à mesure de l'interrogation des différents éléments du système d'information savoir si la transaction doit être physiquement approuvée ou pas vers la banque si elle est approuvée évidemment la banque va être appelée va exécuter cette transaction et puis va alimenter le data lake mais dans l'autre cas même si la transaction n'est pas n'est pas n'est pas approuvée on va aussi alimenter le data lake encore une fois pour potentiellement enrichir et avertir les data scientists qu'il y a des cas où des tentatives de fraude ont été effectuées et on veut dans tous les cas informer les utilisateurs des données encore une fois provenant du temps réel il y a une chose intéressante dans Iris puisqu'on est au coeur de tout ce qui se passe c'est que là on a vu on a mis au point des productions des services des process des opérations le process est lui-même designé avec ses phases de règles et de transformation mais on peut aussi apprécier tous les messages qui nous arrivent c'est à dire qu'on va pouvoir ici retrouver la transaction de 5 dollars ou euros peu importe que j'ai effectuée ici sur un compte bancaire avec un compte du marchand et j'ai la réponse ici du fait que simplement ce que j'ai eu dans l'interface ma transaction numéro 500 0004 a été approuvée mais au fur et à mesure du déroulant du processus je vais être en capacité aussi d'avoir d'apprécier les différents messages envoyés à partir du message reçu les différents messages envoyés à différents acteurs des opérations ici qu'on va voir sollicité par le processus ça veut dire qu'ici on a le résultat de la transformation la transformation a fait que la data est envoyée avec un montant et puis un numéro de marchand et que le modèle nous aura simplement répondu que c'était sans doute pas une fraude là on a les différentes phases de traces etc la réponse du modèle non c'est bien une transaction non suspecte et donc si c'est non suspect et que c'est en plus c'est pas une fraude déclarée par le modèle de machine learning alors on va simplement déclencher l'approbation par la banque avec ici la new balance etc en fonction du fait que le compte a été réduit de 5 dollars et que dans tous les cas on va alimenter le data lake pour encore une fois les données à partir des données réelles alors on va retenter ici une autre transaction mais cette fois d'un montant un peu supérieur on va dire 145 dollars et là il y a potentiellement le fait que la transaction n'a pas été approuvée alors on peut retourner sur les traces on peut rappeler les traces et puis on va retrouver ici une autre exécution en disant sur un peu moins de 145 le modèle nous a répondu que oui c'était une transaction sans doute frauduleuse la règle nous a décidé que oui c'était une transaction aussi suspecte puisque le modèle a dit vrai sur le risque de fraude mais a dit vrai aussi sur le fait qu'on était supérieur à 50 euros ou dollars et donc là on va interroger la whitelist et la whitelist nous dit bah non je suis désolé j'ai pas d'informations sur ce client donc je ne sais pas je ne sais pas honorer cette transaction donc on va alimenter le data lake simplement pour dire qu'il y a une transaction frauduleuse qui a son whitelist et qui a qui a été non autorisé donc le data lake est au courant alors si on si on retente maintenant une transaction on va ici la faire avec un petit supplément c'est la capacité de voir en temps réel ce qui se passe dans le data lake donc sur la partie droite j'ai toutes les transactions du jour donc ici je vais pouvoir voir le détail des transactions et là je retrouve mes deux transactions alors j'en ai fait une avant de commencer notre échange donc là j'ai l'heure du système donc il y a deux sortes de décalage donc la transaction la première à 5 dollars a été validée elle n'a pas été bloquée en revanche la deuxième a été bloquée et là j'ai la preuve en fait en temps réel là j'interroge le data lake donc je suis sur une autre instance si je retente à 145 évidemment je risque d'avoir une erreur mais là ce que je vais tenter c'est de dire en fait je suis en vacances et donc je vais je vais ici déclarer à travers à travers un service rest ici le fait que en fait ce client ce client ici ce numéro de client je vais l'ajouter en liste blanche donc je vais simplement ici lui ajouter son compte en disant bah oui à partir d'hier par exemple je suis en vacances pendant 3 jours jusqu'au 28 donc j'envoie cette information et là j'ai maintenant un nouveau un nouveau client en liste blanche donc si j'exécute mon test toujours à 145 dollars par exemple je ressoumets le paiement je vais voir ici le fait que ma transaction était approuvée et ici j'ai aussi l'information comme quoi elle n'est pas bloquée bien que bien que j'ai une information supplémentaire sur le fait que effectivement ce client est en liste blanche donc j'ai une information supplémentaire la même transaction suivante a été débloquée puisqu'entre temps j'ai contacté la banque pour dire oui vous pouvez aussi s'il vous plaît autoriser cette transaction à avoir lieu puisque je suis avec le commerçant et je m'attends à dépenser un peu plus que des unités de 5 ou 10 dollars donc là on a toujours la capacité en temps réel alors évidemment une fois qu'on est en liste blanche c'est open bar on est en pré-vacances et donc si je déclenche 1500 dollars je vais ici pouvoir apprécier le fait que ma banque va voir que mon solde ici mon nouveau solde baisse régulièrement puisque je suis en train de dépenser open bar des transactions et dans tous les cas vous allez toujours retrouver l'intégralité des messages en base puisque si je reviens ici on va ici voir par exemple que la transaction est considérée comme potentiellement frauduleuse elle dépasse en plus les 50 dollars donc on est toujours en transaction suspecte mais ici la white list nous a répondu oui il est bien entre le 25 et le 28 il est bien en vacances donc on va autoriser on va autoriser la transaction et la transaction a maintenant eu lieu avec le détail des nouvelles balances du compte du client et puis toujours l'alimentation des data lake alors si on s'intéresse pour finir à comment créer le modèle évidemment là on a décidé de ne pas le faire avec Integrated ML mais de le bâtir par exemple avec des outils externes qui peuvent tout à fait cohabiter évidemment avec Eris qui sont faits pour de manière à pouvoir construire le modèle ici avec du Scala avec du Python avec du Perl avec du R etc différents langages qu'on va pouvoir exécuter ici et donc on voit la préparation qu'on peut avoir nos data scientists pour valider le modèle sur toutes les sources qui étaient à leur disposition pour décider qu'une transaction est frauduleuse ou pas et donc là on a des outils tout à fait externes à Eris mais qui sont en relation avec puisque ici on va pouvoir interroger Eris en récupérant les informations dans le pipeline et là encore une fois c'est avant ce que permet Integrated ML et c'est toujours en cohabitation parce qu'évidemment vos modèles sont potentiellement fort différents de ce que proposera les modèles d'intégration d'intégration à Eris donc voilà j'en ai terminé pour cette partie démonstration donc si vous avez des questions il nous reste encore quelques minutes donc je suis à votre écoute Merci Sylvain pour cette présentation très intéressante effectivement vous pouvez désactiver vos micros si vous souhaitez poser votre question Je vais proposer à Robert de poser la première question reçue Bonjour Sylvain la première question que j'ai reçue c'est qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents Alors c'est une bonne question il y a énormément de choses qui nous différencient la première c'est sans doute l'absence de notoriété c'est-à-dire qu'on est une entreprise tout à fait discrète bien qu'on ait des références tout à fait éloquentes j'en ai pas parlé ici mais on est présent à la police fédérale en Belgique depuis plus de 15 ans donc comme à l'agence spatiale européenne là aussi sur des remplacements de 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 technologies préexistantes par les nôtres et puis personne le sait en fait donc on reste assez discret sur ce type de références d'autres références plus récentes avec Iris sont le fait que UBS et Broadridge sur Wall Street ont utilisé nos technos en remplacement enfin pas en remplacement mais faisaient un bench en fait d'une nouvelle solution entièrement déployée dans le cloud et ils nous ont mis en concurrence d'Amazon sur leur propre terrain donc c'est Amazon qui est qui est utilisé en tant que cloud mais pas avec leur technologie puisque UBS Broadridge a préféré utiliser Iris en considérant qu'on était 8,8 fois plus rapide que la base de données d'Amazon donc ça a suffi pour les convaincre qu'on était sans doute l'acteur de choix pour encore une fois ces traitements à haute volumétrie à haute persistance et à haute sécurité la banque n'accepte pas qu'un système soit instable ou soit non répondant en haute disponibilité c'est le cas d'Iris et donc c'est le cas de ces stress et puis pour répondre différemment sur l'offre j'espère que vous l'avez compris on est on a un acteur qui se veut extrêmement actif sur la couverture qu'on veut jouer au cycle de vie de la data donc en considérant qu'on doit remplacer un très très grand nombre de enfin qu'on a la capacité d'agréger un grand nombre d'étapes dans le cycle de vie de la data en ayant vraiment une approche simplificatrice à outrance à toujours de fin de réduire le temps de développement et d'augmenter la performance constamment auprès de nos partenaires donc ce qui nous différencie vraiment c'est de préférer l'approche justement unifiée plutôt que de considérer qu'on a besoin sans arrêt de multiplier comme des approches en silo applicative on se retrouve avec des approches en silo technologique et souvent c'est au détriment des temps de développement des coûts opérationnels pour administrer pour faire tourner et vérifier que tout se passe bien mais aussi les coûts simplement d'infrastructure puisque souvent ça nécessite chacun des serveurs nécessite ses propres ressources qui se multiplient régulièrement et s'additionnent sans que ça soit souvent nécessaire donc on a on a cette particularité de considérer que on peut sur cette approche unifiée réduire drastiquement ces temps de développement et ces temps de et ces et ces temps d'exécution merci je t'en prie alors je vois que nous avons également une autre question qui vient d'arriver de la part de Yazid comment puis-je convaincre de passer de SAP Anna à votre solution alors la réponse rapide c'est de faire le test c'est-à-dire que le speed test vous y invite et d'ailleurs dans le speed test on a alors c'est une solution entièrement disponible sur le git donc le speed test toute l'application Java a été alors historiquement c'est une application qu'on avait justement développée pour Brunridge donc on l'a simplifié mais on l'a fait tourner justement sur SAP Anna et sur MySQL et sur d'autres technologies qui vous permettent de sans effort de pouvoir tester cette appli indépendante des bases puisque tout est en Java donc là il n'y a pas d'autres lignes de code que du Java et on change simplement la base pour décider qu'on la fait tourner tantôt sur une base ou sur une autre et puis vous mesurez les temps de traitement ça c'est une réponse rapide ensuite justement SAP Anna sa grosse contrainte c'est le côté purement une mémoire en fait le fait que la limite c'est la mémoire et il est difficilement considérable qu'une entreprise qui a 150 Tera de données va devoir avoir même si évidemment il n'a pas sans arrêt besoin de ces 150 Tera de données mais si on veut pouvoir faire de l'analytics en considérant qu'on va pouvoir interroger tout l'historique de ces dizaines voire centaines de Tera de données c'est le cas de l'agence spatiale européenne par exemple on se retrouve contraints par les limites hardware cette fois de la mémoire et c'est pas acceptable pour nous donc on considère que sans arrêt on a besoin de cette approche hybride base in-memory et base persistante pour répondre à tous les cas de figure en termes de cas d'utilisation donc SAP HANA si c'est votre technologie on sera à vos côtés avec plaisir pour vous aider à la bencher et c'est souvent le point de départ d'une décision quand on a besoin de chercher une alternative je ne sais pas si j'ai répondu à la question ok merci Sylvain alors une toute dernière question Rudi aimerait savoir si cette présentation est disponible pour les partenaires belges ah oui Rudi oui bien sûr merci Rudi bonjour il n'y a pas de problème oui bien sûr en fait tous les slides seront mis à disposition juste à l'issue de cet échange donc elle est disponible et comme l'a dit Anne en introduction le replay sera aussi mis à votre disposition donc vous pourrez le retrouver à volonté merci Rudi super merci Sylvain je pense que ce webinaire touche à sa fin merci à toutes et à tous pour votre participation pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter Sylvain Guilbault vous recevrez effectivement dans quelques jours le replay de cette présentation il me reste donc à vous souhaiter Sylvain et à tous une très bonne journée au plaisir de vous revoir également bientôt sur les prochains événements du CRIP1 Sous-titrage Société Radio-Canada